Jean-Pierre Leclerc Salut, moi c'est Oa, celui de gauche. Ça fait un moment, je bosse sur Google, je bosse sur Chrome, ça fait un moment que j'habite dans la campagne française, ça fait un moment que je bosse sur la performance web, mais en même temps, c'est ma première fois ici, en vrai. J'ai été la dernière fois en visio, mais ravi d'être là en personne et vous voir tous, vous êtes magnifiques. Et je suis là aujourd'hui pour parler d'une guerre de convictions qui ravage notre industrie depuis plus qu'une décennie. Je parle bien sûr de single-page apps contre multi-page apps. Ça, c'est une bataille que j'espère d'amener fin avec des données pour qu'on puisse tous revenir aux fondamentaux et se battre sur espaces contre tabs ou je ne sais pas quoi, autre chose. Donc, single-page apps, c'est une architecture qui est devenue possible à partir de 2004 avec le XML HTTP Request, mais ça a devenu plus standardisé autour de 2010 avec History Postate et vraiment devenu populaire, on va dire, en 2011-2012. Ça, c'est un livre qui introduit le sujet qui a été écrit en 2013. Dans l'introduction, la raison pour laquelle il faut absolument passer à cette architecture bien meilleure des single-page apps, c'est que les pages web traditionnelles sont lentes, la performance est importante, et du coup, il faut absolument passer à cette nouvelle architecture. En même temps, il y avait aussi des sceptiques qui ont fait un peu de recherche, un peu de test de labo sur les applications qu'ils ont, voilà, single-page apps qu'ils ont fabriquées pour essayer de mesurer et voir le coût de cette architecture, le coût de cette technologie, le coût du framework. Et toutes ces recherches n'étaient pas bien accueillies dans la communauté des single-page apps en disant que c'était fait avec des applications qui étaient mal faites et mal mesurées. Donc, voilà, cette recherche n'est pas valable parce qu'on a mal mesuré. Du coup, comment on mesure bien les single-page apps ? On ne sait pas. Et ça, c'est une question d'il y a 11 ans par rapport à comment on peut mesurer les single-page apps. La réponse, les réponses qui sont à peu près vraies jusqu'à aujourd'hui, c'est, un, on peut tester dans le labo avec des outils, des scénarios spécifiques. Ici, ils disent Selenium. Aujourd'hui, on n'a pas plus de termes. Mais en gros, on peut fabriquer des scénarios de single-page apps et mesurer ces scénarios-là. La deuxième option, c'est instrumenter notre application d'A à Z avec du user timing et voir tout le... Voilà, mesurer qu'est-ce que les vrais utilisateurs font. Mais en même temps, ça fait... C'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup d'investissement. Du coup, il y a très peu de gens qui font ça. Et la troisième option que Impulse et les autres ont prise, c'est d'essayer de créer des juristiques qui sont spécifiques pour le framework de SPA pour essayer de voir quand une software-invigage est déclenchée et du coup, essayer de mesurer ce qu'on peut mesurer aujourd'hui. Et ça, c'est d'un côté pas forcément très précis, mais c'est le meilleur qu'on peut faire aujourd'hui. Donc, 11, 12, 13 ans après, c'est qui le plus rapide ? SPA ou MPA ? La réponse est claire et nette et évidente, mais en même temps, ça dépend complètement du point de vue des personnes avec lesquelles vous parlez. et moi, sur mon équipe sur Chrome, il y a des gens qui croient que les SPA, bien c'est évident que les SPA, tout ce qui est navigation secondaire est plus rapide, tout ce qui est self-navigation est plus rapide parce qu'on ne charge pas les JavaScript et les CSS de nouveau. et en même temps, il y a des autres qui sont convaincus que l'overhead de frameworks fait que... L'overhead de frameworks d'un côté et le caching des navigateurs de l'autre côté, ça fait que MPA sont plus rapides pour tout ce qu'on appelle follow-up navigation, donc navigation secondaire. mais on ne sait pas. Nous, dans Chrome, on ne sait pas et comme industrie, on n'a pas cette info. Donc ça, c'est un problème qui a été... Ça fait un moment qu'on sait que c'est un problème. En 2019, donc il y a presque quatre ans, on avait une journée de réunion de Web Performance Working Group. On a passé à peu près une heure à discuter sur ce sujet. Voilà tout ce qu'on peut faire, comment on peut améliorer la situation et la conclusion était c'est dur. Et pourquoi c'est dur ? C'est parce que PushState comme API, que c'est tout ce que le navigateur il a comme info par rapport à ces navigations qui se passent. Il est utilisé d'une façon très, très aléatoire. Il y a des frameworks qui déclenchent PushState le moment que l'utilisateur a fait n'importe quelle interaction avec la page. Il y a des frameworks qui font ça juste à la fin ou des SPA qui font ça juste à la fin quand la nouvelle page est prête. et c'est très difficile pour le navigateur de savoir c'est quoi le point de départ de cette navigation. PushState par contre ce n'est pas le seul API qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, dans Chromium pour l'instant que Chromium mais on a le Navigation API qui est un moyen beaucoup plus ergonomique de faire ce qu'on appelle client-side routing. Mais en même temps, donc ça c'est un API qui nous donne un point de départ très spécifique. On peut bien reposer là-dessus. mais ce n'est pas forcément un API qui est bien répandu surtout parce que c'est Chromium ennui. Donc il y a très peu de SPA et de frameworks qui l'utilisent aujourd'hui comme il est et on veut bien mesurer aujourd'hui et pas dans 5 ans. Donc je pensais pas mal sur ce problème en essayant de trouver l'essence l'esprit de qu'est-ce que c'est un soft navigation. Et du coup j'ai arrivé à réduire le problème j'ai arrivé à peu près à ce diagramme. Donc on a une interaction d'utilisateurs qui déclenche un changement d'URL avec PushState ou autrement avec le Navigation API et aussi en même temps cette interaction déclenche en modification de DOM. Et le parti important qui nous a manqué en 2019 quand on a parlé de ça c'est les flèches que vous pouvez voir là parce que on n'avait pas le lien causal entre l'interaction des utilisateurs et ces changements parce que c'est des changements qui peuvent arriver après un set time out après un promise un fetch et du coup on n'avait pas un moyen de lier ces deux tâches javascript différentes en disant c'est la première qui a causé la deuxième. Mais donc je commençais ce projet en bossant sur ces liens causaux en créant une infrastructure dans Chromium qui permet de faire ces liens et j'espère qu'il sera utile pour autre chose et je suis en train de spécifier ça comme un concept web qui ne sera pas forcément exposé directement comme API mais ce sera possible de spécifier des autres fonctionnalités là-dessus donc soft navigation mais peut-être autre chose sur ce concept de lien causal entre navigation entre tâches pardon et donc on a cette heuristique maintenant on a les liens causaux tout est implémenté et le navigateur il découvre de soft navigations qu'est-ce qui se passe tout d'abord dans DevTools on peut voir qu'il y a un console log qui dit qu'il y a un soft navigation qui a été détecté et ça déclenche aussi de nouveau the first paint first contentful paint largest contentful paint donc tous les tous les metrics de paint tous les load metrics sont redéclenchés pour chaque soft navigation et ça on peut voir ça dans DevTools mais on n'est pas là forcément pour DevTools c'est qu'il est intéressant c'est pouvoir mesurer ça dans la vraie vie avec des vrais utilisateurs donc on a un nouveau performance entry qu'on peut observer avec un performance observer comme tous les autres le type c'est soft dash navigation et ça nous donne un entry avec un temps de départ qui correspond à l'événement de l'interaction donc soit le click event soit navigate event si on a utilisé la navigation API ça nous donne un entry type soft navigation la durée est pour l'instant zéro parce qu'on n'a pas encore décidé quelle durée on peut exposer qui sera intéressante d'un côté et ne va pas empêcher l'intrig d'être émis de l'autre donc on est en train de débattre ça le nom c'est l'URL que l'utilisateur voit et le navigation ID c'est une partie importante qui va nous permettre de corréler de performance entries différentes donc ici c'est un entier on va le changer probablement et ça va être un string assez long qui va être un unique identifier mais dans l'esprit ça ne change pas grand chose mais ça va nous permettre de voir pour n'importe quelle performance entry on va pouvoir trouver son navigation entry et corréler ses metrics par rapport à ça donc juste un exemple avec LCP donc on peut récolter tous les LCP entries de soft navigations en ajoutant ces tout petits paramètres include soft navigation observations ça c'est le nom le plus court qu'on a pu trouver désolé donc en ajoutant ça et on peut on reçoit tous les LCP entries et du coup on peut pour chaque LCP entry voir pour quel est son navigation ID et avec ça on peut filtrer le soft navigation qu'on a récolté tout à l'heure pour trouver dans cet exemple la durée de LCP relative au soft navigation donc on peut voilà diminuer le start time de l'un de l'autre et si vous voulez pas faire tout ça vous utilisez webvitals.js Berry a été assez sympa pour coder tout ça dans une branche expérimentale et du coup vous avez que rajouter report soft nav true et quand vous voulez recevoir n'importe quelle métrique et vous aurez le temps de métrique et toutes les mesures par rapport à son soft navigation donc si vous voulez jouer avec ça tout d'abord vous pouvez juste tout simplement utiliser le web platform experimental features flag dans chrome et du coup vous avez le moment que vous déclenchez cette flag vous avez toute cette fonctionnalité dans votre navigateur localement pour tester pour votre single page app et l'autre option qui l'autre option c'est essayer ça en production avec un origin trial ça on avait un origin trial pour cette feature de chrome 110 jusqu'à 112 et il n'y avait pas beaucoup d'inscrits malheureusement et donc on a un peu on n'a pas renouvelé l'or origin trial pour l'instant mais le programme c'est de renouveler pour chrome 115 donc dans deux mois je pense oui c'est à peu près dans un mois et demi et du coup et du coup si vous voulez faire des expériences avec avec cette nouvelle mesure et retrouver tous les paint metrics de vos soft navigations vous pouvez vous inscrire si vous avez des questions je serais ravi de répondre à tout après comment tout ça correspond à Core Web Vitals donc tout d'abord il faut avouer que Core Web Vitals n'est pas voilà Core Web Vitals et Single Page Apps ne sont pas les meilleurs amis pour l'instant pour montrer le problème imaginons qu'on a une page que tous ces utilisateurs ils vont aller sur ces cinq pages différentes le premier il prend trois secondes et tous les autres il prend 1,3 secondes imaginons sur tous nos utilisateurs ils sont tous pareils ils viennent tous des mêmes réseaux même appareil voilà donc si dans ce scénario on a construit ces pages comme un multi-page app le pourcentile 75 il sera à peu près là-bas il sera de la mesure il sera 1,3 secondes pour son LCP et du coup ça va passer il va y avoir un autre qui passe pour son LCP en même temps un single page app en gros n'importe quel pourcentile qu'on va choisir il va être dans le cas de trois secondes parce que tous les follow-up navigations toutes les navigations secondaires on ne les mesure pas aujourd'hui le navigateur ne le voit et pas et du coup dans ce scénario peu importe si la navigation secondaire va être la plus rapide du monde ça ne va pas changer et cette page ne va pas passer et ça ce n'est pas génial parce que le programme de Core Web Vitals on essaie d'être voilà en gros ce qui compte c'est le résultat visible aux utilisateurs pas la technologie avec laquelle vous construisez vos pages mais dans ces cas-là c'est évident que la technologie change de choses donc on a parlé de ça depuis un moment il y a des voilà on a répondu aux questions et c'est un projet qui dure déjà au mois depuis voilà 2021 et qu'on essaie de réparer tout ça c'est pas encore clair on n'a pas encore toutes les réponses par rapport au comment on va mélanger tous ces données ensemble c'est pas encore clair si on peut juste prendre tous les soft navigations et les mettre dans un saut des données avec tous les autres navigations qu'on récolte maintenant et ça va correspondre à quelque chose ou pas on est en train de récolter les données faire des analyses et voir exactement comment on peut mélanger tous ces données de ces navigations de types différents ensemble et la partie importante c'est qu'on ne veut pas que ça va avoir un impact sur sur vos dashboards de cracks ou des autres donc c'est à dire on veut que ça sera ça aura un impact positif quand ça bien corrélé avec l'expérience des utilisateurs mais pas forcément voilà on est très très hésitant de faire des changements brusques ici parce que ça peut impacter le travail de beaucoup de gens donc on veut bien être prudent et du coup des choses à importer qu'est-ce qu'il faut retenir de toute cette histoire et tout d'abord voilà le travail de South Navigation c'est il y avait beaucoup d'infrastructures de mettre en place mais ça arrive et on y est presque ça voilà c'est implémenté et maintenant on veut bien avoir votre retour pour vérifier qu'on voilà qu'on ship la bonne chose le bon API pour ça il faut que vous expérimentez avec soit localement soit avec comme une partie de Origin Trial et franchement n'hésitez pas à me pinguer sur voilà partout si vous avez des questions là-dessus tout ça ça va nous permettre de mesurer le temps de nos SPA le temps de nos MPA et du coup avoir une vision globale de qui est le plus rapide et le plus important c'est qui entre ces deux options est plus rapide pour vos cas d'utilisation c'est très possible que la réponse est plus compliquée qu'il y a l'un qui est plus rapide que l'autre et tout ça ça va nous permettre de vivre tous en paix et avec ça merci merci beaucoup Yoav comme d'habitude est-ce que vous avez des questions par rapport à ce talk qui fait un peu de prospective mais qui nous montre bien comment est-ce qu'on réfléchit aux EPI avant de les voir implémenter dans nos navigateurs ou des autres questions peu importe toutes les questions navigateurs je prends ça mange quoi une chèvre ça mange quoi une chèvre ça c'est pas une question navigateur ça mange tout même les choses qu'elle a pas le droit parfait est-ce qu'il y a des questions j'avais une question j'imagine que vous discutez avec les fabricants de 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 framework comme react etc ils ont ils fournissent des contributions ils ont une opinion là-dessus ou ça les intéresse pas forcément ou ils ont peut-être pas la task force pour discuter de tout ça ça les intéresse en général ils veulent bien avoir ces mesures mais après c'est ils prioritisent pas forcément leur leur boulot par rapport au ce qu'on voilà ce qu'on veut par exemple je sais pas au niveau d'options de navigation API et tout ça je ne pense pas qu'il il se précipite mais après en même temps c'est pas encore ouais c'est pas encore bien voilà il n'y a pas encore support dans tout le navigateur et du coup il y a des contraintes mais oui mais on parle avec eux souvent est-ce que vous avez d'autres questions sur la manière dont sont fabriqués les API aujourd'hui tout le Philippe if you don't mind I'll ask in English sure you can respond in French how are you looking to approach interleaved or overlapping SPA navigations so as an example if you have multiple pages and a user clicks next and next so before the first navigation is complete they start the next one so okay so we don't have a notion of a completed or French I don't know like yeah in English completely good sure we don't have a notion of when soft navigation is complete at least not yet so this will count as two separate navigations that's also the case for like a multi-page app it that like we don't necessarily wait for a load event to you know to register this as a navigation so I guess my question is more the resources from the first navigation are still loading in the in the same page right so in terms of attribution would they get attributed to the first or the second so the resources from the first navigation was kicked off when the initial navigation had the navigation ID normally it should register that navigation ID I don't know that it actually does so that's a good point what I like yeah so but I would consider this a bug if it gives you the navigation ID of yeah navigation number three rather than navigation number two I would consider this a bug and this is fixable yeah good good point other question or des autres questions bien sûr eh bien ok merci beaucoup Yoav merci d'être venu jusqu'ici merci merci